Bonjour les permaculteurs, permacultrices, jardiniers et jardinières. Donc je vais vous donner un petit remède pour vos plans, si les petites bébêtes les mangent, pas les limaces, tout ce qu'ils puissent, mon cochenille, enfin vice versa, moi je le fais, ça fonctionne. Bon faut 35 grammes d'ail, bon j'ai 36 mais c'est normal c'est la peau, je la laisse la peau, vous pouvez prendre de la semoule, ça fait très bien l'affaire et avec un litre d'eau, donc ça c'est les proportions pour un litre d'eau. On fait bouillir l'eau, on met à macération dans l'eau bouillante jusqu'à temps que ça refroidisse l'ail écrasé, vous pouvez laisser la peau si je ne gêne pas, après on filtre, on met dans un pulvée et on va traiter. Et on va traiter que lorsque c'est froid, pas avant. Donc là j'ai écrasé, j'ai écrasé l'ail, ça sent bon dans les vignes. Bon là ça commence à traîmire, je vais laisser baillir. Donc une fois ça va être prêt, je vais filtrer, le dépôt je pourrais jeter dans une plate-bande, ça n'a pas l'importance, il faut garder vraiment que le jus, je mettrai dans mon pulvée et on laissera refroidir. Un petit détail, je laisse mijoter si on pu dire jusqu'à temps que l'ail devienne toute molle. Là pour la salle est encore dur. Quand elle sera molle, j'arrêterai. Bon ben voilà, ça fait à peu près 10 minutes, un quart d'heure. L'ail est toute disloquée, je vais arrêter et puis je vais filtrer. On y va. Je ne laisse pas trop infuser l'ail dedans en refroidissant. J'ai peur que ce soit trop fort, comme je n'ai pas d'expérience sur le recul, quand on s'est infusé trop longtemps, donc je préfère le faire comme ça. Et puis moi je suis sûr parce que ça m'a émis mes premières bêtes. Pour que ça soit trop infusé. Donc nous voilà dans la serre. J'ai mes petits pieds de tomate là. Et donc mon produit à base d'ail que j'ai déjà utilisé il y a à peu près 3-4 semaines. Donc il y a juste à pulvéraliser un petit peu au dessus. Et voilà. Bon là les aubergines ce n'est pas terrible, terrible, je n'ai pas réussi mes plans, mais ce n'est pas grave. Ce sera mieux la prochaine fois. Un petit peu, un peu partout, au sol aussi. J'ai eu des attaques il y a 3-4 semaines de l'arbre de Cloporte. Et elle m'avait fait un peu de dégâts. Et j'utilisais ça parce que j'étais un petit peu catastrophé. D'ailleurs j'avais contacté Jaco et Lily. Et voilà. Moi je trouve que maintenant c'est mon remède miracle contre surtout les puissons, quelques fourmis ça les repousse et les Cloporte. C'est des mangeurs de sèvres, ça aussi c'est des suceurs de sèvres. Donc les vampires on n'en veut pas dans le jardin. Allez sur ce je vous dis portez-vous bien et je vous dis à bientôt les amis permaculteurs, permacultrices, jardiniers, jardinières. Au revoir tout le monde.